Il pleut, il pleut toujours plus. À six heures, une pluie torrentielle s'abat sur les troupes. Le roi de Prusse fait battre la retraite. Nous avons vaincu. Jaurès raconte. Goethe, le puissant et clair poète qui avait accompagné l'armée prussienne, marqua tout de suite la grandeur de cet événement. Goethe dit, de ce jour et de ce lieu, date une ère nouvelle dans l'histoire du monde. J'en reste complète. C'était le 20 septembre. Le même jour, à Paris, la Convention nationale avait ouvert sa première séance aux Tuileries. Elle allait voter l'abolition de la royauté. On a pris la nouvelle de Valmy. On rapporte qu'alors des travaux et des tribunes. Le même cri roula de nouveau. Vive la nation ! Vive la nation ! Vive la nation ! De quelle nation parlons-nous là ? La France n'avait pas ses frontières. Sur la colline, les Bretons qui tenaient bon parlaient entre eux, je l'imagine, dans la peur et l'angoisse, l'une de leurs cinq landes. Les Provençaux devaient parler la belle langue occitane, ceux de la région parisienne, le français. Ainsi, ils ne parlaient pas la même langue, ils ne juraient pas le même Dieu, ils n'avaient pas les mêmes unités et poids de mesure. Car tout cela, c'est la révolution et la liberté qui l'a rendu possible. La nation que nous avons constituée n'a jamais été une nation ethnique. Ce qui fait sens dans la révolution et dans la République que nous avons créée, ce n'est pas la continuité trompeuse des lieux et des personnages. C'est la rupture, le grand bouleversement qui a abattu d'un seul pan tout l'ordre ancien pour créer non seulement un État nouveau, mais osons le dire, une humanité nouvelle, fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité, quelle que soit la langue que l'on parle, quelle que soit son genre et la couleur de sa peau. Voilà quelle est la République française. Une et indivisible. Non du fait de ses frontières, mais de ce seul fait que son peuple est un et indivisible, puisqu'il a partout les mêmes droits et que la loi étant votée par tous, elle s'applique à tous de la même manière, puissant ou misérable, liberté, égalité, qu'il s'agit de reconquérir. La République n'a pas fondé le droit du peuple français. La révolution n'a pas été faite pour les Français. Elle a été faite pour des droits humains applicables à toute personne humaine. La République française n'est pas occidentale. Elle est aussi universaliste que l'étaient ses premières troupes et qu'elle le reste alors même qu'elle est présente dans tous les anciens du monde et que sa plus longue frontière extérieure par la Guyane est avec le Brésil. La République n'est pas un régime neutre. C'est un régime qui proclame l'égalité, la liberté et la fraternité contre toutes les évidences de la nature et des différences de privilèges liées à la naissance. Et c'est parce que la France est déchirée d'inégalités, travaillée d'absurdes xénophobies, de racismes imbéciles, mais peut-il y en avoir un autre ? Qu'il faut la refonder et que ce nouveau grand peuple qui est parmi nous, formé comme chaque fois de la nouvelle génération, doit redéfinir sa règle commune en redéfinissant sa constitution. C'est bien pourquoi l'histoire de la Révolution a toujours été controversée. C'est bien pourquoi encore aujourd'hui elle fait l'objet de tant de calomnies. C'est bien pourquoi encore aujourd'hui on trouve tant de benés intéressés pour aller faire l'apologie du roi à ce traître qui paraissait si banal dans son pouvoir, lui qui s'intéressait après les frasques de Louis XV à la serrurerie et à l'éducation de ses enfants comme tout un chacun et la reine si légère, si frivole, qui jouait à la bergère. C'est de là conspirent contre la patrie, appeler l'invasion pour rétablir leurs privilèges, payer des parlementaires et des journalistes pour répandre leurs complots. Et c'est après tout cela qu'on trouve encore des films, des livres, des bandes dessinées pour jeter des grosses larmes sur nos oppresseurs tandis qu'on aurait, pour ceux qui nous ont libérés, que des mépris et des caricatures, à commencer par celles qui sont faites contre Maximilien Robespierre dont nous nous honorons de dire qu'il est un exemple et une source d'inspiration pour nous. Ce n'est pas pour rien que la révolution a été traînée dans la boue par tous ceux dans tous les âges qui avaient pour objectif premier de mettre en cause la liberté et l'égalité. Ainsi, quand Mussolini dit « Le fascisme s'oppose à toutes les abstractions individualistes à fondements matérialistes », c'est pourquoi il s'oppose à toutes les utopies et innovations jacobines. Ainsi, quand Goebbels dit « L'an 1789 sera rayé de l'histoire ». Ainsi, quand Jean-François Copé dit « Il y a en France une tentation de la nuit du 4 août dont il faut se débarrasser ». Ainsi, quand Jean-François Copé dit « Le Sahira n'est plus d'époque, les temps sont passés ». Ainsi, quand il dit « La révolution a fait beaucoup de mal et a fracturé la société, elle a désappris aux Français le goût de l'effort ». Chacun, depuis deux siècles et vingt ans, a choisi son camp en vain. Chercherait-il à faire croire que la révolution est finie, elle ne fait que commencer aussi longtemps que son œuvre égalitaire n'est pas achevée. L'intuition révolutionnaire est confirmée. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Il y a donc un intérêt général humain, comme l'avait proclamé Jean-Jacques Rousseau. Nous n'avons d'autre moyen de le connaître que par notre intelligence, raison pour laquelle il nous faut être éduqués librement, gratuitement et laïquement. Raison pour laquelle nous devons être égaux, car on ne peut délibérer librement sous la domination d'un autre. Raison pour laquelle il nous faut nous prononcer, non pas sur ce que nous croyons bon pour nous-mêmes, ce qui suffit en démocratie, mais pour ce qui est bon pour tous, ce qui est l'exigence de la République. Célébrez, célébrez, inspirez-vous, pensez, comme l'a dit Victor Hugo, ce qui est le fond de cette affaire. Célébrez, c'est préparer de grands événements. Entendez le bruit terrible de la roue de l'histoire qui s'est remise en mouvement quand dans toute l'Europe de nouveau se coalise contre la liberté et contre la démocratie les puissants qui, par des traités ineptes qui seront rechassés au prix de quelle douleur par les peuples prétendent décider en lieu et place du souverain qu'est pour toujours le peuple lui-même. Entendez la grande roue de l'histoire lorsque les privilèges veulent se maintenir de force et que c'est par l'intimidation que l'on condamne nos martyrs, nos frères et nos sœurs grecs, espagnols, portugais et que l'on prétend subjuguer la volonté nationale et l'intérêt général en nous condamnant à renoncer à tout ce qui a fait notre grandeur, c'est-à-dire le partage, l'éducation, le soin et tout ce qui avait été pressenti d'abord par nos libérateurs de 1789, nos armées de 1792 dans la peur et l'angloisse de cette pluie sans fin sur la commune de Valmy où nous avons vaincu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501